On se retrouve pour ça ! Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour Viens Boire un Café avec moi ! Surtout que ça tombe très bien ce café parce que ça caille ! Oui ça caille ! On s'est plaint de la canicule, de toute façon on se plaint quand il pleut, on se plaint quand il fait froid, on se plaint tout le temps ! L'humain se plaint tout le temps ! Non mais là ça caille, regardez ! J'ai mis le petit foulard, il ne me quitte plus ! Et le matin quand je pars, quand je suis du matin, que je pars à 5h30, je peux vous dire que ça pèle mon gars ! Et je suis obligée de mettre limite le chauffage dans la voiture ! Oui mais bon cette semaine l'automne va t'arriver, la saison que je déteste ! Pourquoi ? Pourquoi je déteste cette saison ? Parce que les gens dépriment ! Même moi ! Le fait de voir toute cette flotte, les feuilles ! Alors là on se croirait déjà l'automne parce que vu qu'il a fait chaud, tout est cramé, donc ça fait comme si on y était déjà là, que les arbres vont perdre leurs feuilles ! Voilà ça ! Puis j'aime pas l'automne, je sais pas ! C'est pas le fait de ressortir les habits parce que de toute façon, mes deux saisons que j'aime pas, vous allez dire, elle est chiante ! C'est l'été et l'automne, je préfère le printemps et l'hiver, oui ! Donc du coup l'automne là, pour moi, puis l'humidité, j'aime pas du tout ! Et là d'autant plus que cette année je la crains un peu plus, on va dire l'humidité avec mes problèmes pulmonaires, donc j'appréhende énormément ! Je sais pas comment me mettre ce matin là, je sais pas à l'aise, je sais pas pourquoi, ça me fait bizarre en plus là maintenant d'avoir ce décor là pour lundi venir boire un café avec moi, de puer être dans mon appartement, trop bizarre ! Mais c'est du provisoire ! Alors vous allez me dire, as-tu commencé tes recherches de maison ? Non ! Oui ! Oui et non ! J'attendais que mes parents rentrent de vacances parce qu'en fait, je sais certaines petites choses qu'on m'a conseillées au niveau des maisons, mais c'est vrai que si, admettons, je vois une maison, bon mon papa en plus est en retraite, donc c'est vrai que je peux lui demander de venir avec moi, de visiter ! Et si j'ai un coup de cœur, ben voilà, de dire oui tout de suite, enfin tout de suite, je m'entends bien, pas sur le champ même tout de suite quoi, mais voilà ! Et j'ai commencé quand même un peu à regarder mes sons vraiment pour me projeter, et puis j'ai envie de vous dire qu'il m'a fallu quand même pas mal de temps, Vous savez ce qu'elle faisait ? Elle était en train de manger son gâteau poulet kiwi, pour celles qui ne savent pas, j'ai fait une présentation de ces gâteaux-là dans le lundi d'avant, Allez voir pour vos chiens ! Elle adore, elle adore, elle adore, elle adore ! Elle ressemble vraiment à un paillasson, la chienne ! Elle ressemble à un paillasson mimi ! Donc là, il faut que j'appelle la toiletteuse, qu'elle lui fasse une coupe, parce que là, elle a toujours ses poils quand elle était bébé ! Mon petite poulet ! Donc oui, je ne sais même plus où j'en étais ! Non, ben ça suffit, j'en ai plus ! Qu'est-ce que j'en étais ? Oui, donc la maison dont je vous disais ça, donc j'ai quand même regardé un petit peu sur le bon coin, Et j'ai pas d'endroit prédéfini, simplement je veux un endroit où je ne changerais pas ma fille de collège ! Donc comme il y a des bus, faut que je lui demande d'ailleurs qu'elle se renseigne les petits patelins, comme là où mes parents sont, ben il y a lesquels en fait ! Bon, elle en a jusqu'en 3ème dans ce collège-là, mais bon, mine de rien, ça fait quand même, là, l'en 5ème, 3 ans ! Et elle a eu déjà assez à s'adapter et tout, donc je ne veux pas non plus lui en demander, voilà ! Après, elle vous allez me dire, ouais, c'est ta maison ! Oui, mais je peux sûrement arriver à trouver une maison qui me convient, pas loin de son collège, voilà ! Donc ça, et puis cette semaine, ben un changement de temps, bien évidemment, pour tout le monde, un climat, on va dire, un peu tempéré ou pas, avec la tempête ! Il y a eu beaucoup de mistral ! Comme vous avez pu voir, je ne vais pas revenir dessus, comme vous avez pu voir sur ma chaîne, de toute façon, ça ne sert à rien ! Voilà, en tout cas, là, je vous invite, c'est pour vous, sur mon Instagram, vous allez voir, il y a, pour gagner une crème de jour de L'Oréal, là, j'espère, expertise ! Et Alexiane m'a dit qu'en fait, elle a les 3 catégories d'âge, donc 35 ans, 45 ans, 55 ans, donc allez-y, vous pouvez foncer ! Et même les femmes majuscules qui me suivent, vous pouvez y aller, et je vous demanderai votre âge ou tirage au sort, si vous me le permettez ! Et du coup, Alexiane vous enverra ce produit-là ! Donc voilà, la tempête, elle est passée ! J'ai fait pas mal de petits lives, entre 18h30 et 19h30, c'est vrai que, ben je les ai appelées, viens te démaquiller avec moi ! Je vous ai montré 3 techniques de démaquillage, enfin pas 3 techniques, parce que ça reste quand même la même, mais 3 façons, donc moi, je me démaquille avec des produits, et je trouve ça assez sympa ! Je vous ai fait aussi un matin, et je trouve que c'est sympa, viens dans ma salle de bain avec moi, je trouve que c'est plutôt sympathique ! Et après, c'est du live, c'est sur Facebook, c'est vraiment en direct, ça me permet vraiment de vous avoir en direct, tout de suite sur le moment, et c'est vraiment génial ! J'ai passé, j'ai dû le faire 3 fois, ouais, cette semaine, enfin la semaine dernière, j'ai passé 3 moments vraiment super, et c'est top ! Un super bon moment ! Alors après, je me dis, est-ce que, justement, je pourrais faire ces lives, justement, et en même temps, en essayant de trouver la technique de les filmer ? Donc je pourrais vous les remettre sur Youtube, bien évidemment, ça sera pas en même temps, mais ce qui est bien, c'est que j'ai des questions où je peux répondre sur l'instant T, et ça peut être pas mal pour celles qui ne me suivent pas sur ce réseau-là, sur Facebook, et ça pourrait aussi changer, apporter quelque chose d'autre. Voilà, vous allez avoir encore plein de vidéos, je vous en ai préparé plein, je vous ai mis des vignettes, et là, je vais vous parler tout à l'heure de certains petits produits que j'ai reçus. Je suis en train de m'accrocher les ongles, il faut que je refasse ma manicure, là, j'ai tout enlevé, je les ai limés et tout, mais j'ai pas assez accroché. Sinon, bah non, la semaine au travail, on a eu une bonne semaine de travail, j'étais du matin, donc ça, ça me convient tout à fait. Et le dernier matin, vendredi, j'ai, vous l'avez vu, d'ailleurs, j'ai fait un live vendredi, j'étais cernée, et puis j'ai pas trop snappé, c'est vrai que j'étais fatiguée. J'ai pu vous tester le Sephora, donc l'anti-cerne, je vous ai montré vraiment comment il fallait faire. C'est ma technique, hein, j'ai pas de prétention, je suis pas une maquilleuse professionnelle, ça ne saurait tarder ? Peut-être, peut-être, et je voulais vous le montrer, donc je l'ai appliqué, j'ai un bouton, vous le voyez très peu, il a une couvrance, mais énorme, et vous voyez, ça illumine vraiment la teinte que j'ai prise, je voulais pas prendre la teinte de ma peau, j'ai pris vraiment une teinte plus claire pour illuminer, et en plus, il couvre, il est tellement épais qu'il faut vraiment en mettre vraiment très peu, comme vous avez pu le voir, je travaille avec mon pinceau. Je pense qu'il y en a deux ou trois, je crois, qui m'ont demandé de faire une vidéo dessus, dites-moi en dessous de cette vidéo-là, si ça vous intéresse que je vous fasse cette revue-là, ce crash test, si on peut dire, de comment moi j'applique mon fond de teint, mon anti-cerne couvrant de Sephora, et vous avez pu remarquer, parce que le premier, enfin pour moi la première chose, c'est est-ce que ça va dans les ridules ? Déjà, il faut savoir qu'il faut super bien hydrater son contour d'œil, pour justement qu'il soit pas sec et que ça file, mais la majorité des anti-cernes filent dans les ridules, et là pas du tout, il faut vraiment l'appliquer en couche très fine, quitte à y retourner plusieurs fois, et puis il y a une technique que moi je fais, voilà, après j'invente rien, vous retrouvez ça sur beaucoup de tutoriels, le make-up, sur beaucoup de chaînes, voilà, sinon rien de neuf, je me dis qu'il faut que je lave ma voiture aussi, dites-moi si vous êtes comme moi, je déteste ça, à l'intérieur, pas à l'extérieur, à l'extérieur moi ça va tranquillou, avant où l'eau c'est pas moi, mais à l'intérieur, il y a vraiment de la poussière, c'est une catastrophe, on a eu je pense tout du Sahara qui est remonté, la chaleur, c'est ce que Madame Delia nous a dit, mais alors là c'est poussiéreux, laisse tomber quoi, sinon, bah non, rien de particulier, donc voilà, vous allez me dire, mais Madine, qu'est-ce que tu as appliqué comme rouge ? Je vous approche la caméra, et je vous montre ça, cette bouche, regardez-moi ça, c'est travaillé mon gars, c'est travaillé, c'est travaillé, je vais vous montrer ça tout de suite, il faut vraiment que je vous le re-re-re-dise, mais là j'ai testé une nouvelle teinte qu'une abonnée m'a envoyée, c'est les doubles touches, et moi je les kiffe, et là il faut vraiment que je m'en reprenne d'autres, parce que je pense que dans tout ce que je peux avoir, au niveau tenue, au niveau pigmentation, sur le plan dessèchement des lèvres, pour moi c'est ça le top, sur tout ce que je peux avoir, je ne dis pas c'est ça le top dans le monde, non, dans mes produits à moi, c'est ça le top, le côté qu'on peut avoir mat, et ensuite, qu'on met notre top coat, et ça tient, ils disent 10 heures, moi je vous assure, celui-ci vous le connaissez, alors je vais vous le dire, pour celles qui ne connaissent pas, je vais vous le présenter, c'est le numéro 115, vous avez une base, et vous avez un top coat, vous appliquez la base, déjà comme l'anti-cerne, quand je vous l'ai présenté en live, vous épongez votre couleur, et vous commencez au niveau du contour à travailler, vous avez vu mon contour, il est net, et ensuite vous appliquez la matière, vous pouvez intensifier, au niveau de la pigmentation, de votre rouge à lèvres, quelque chose, là j'ai commencé quelque chose de clair, et là je l'ai un peu plus intensifié, pour faire ressortir mes couleurs bleues, de mes vêtements, et au niveau de mes cheveux et de mon teint, et ensuite on laisse sécher, vraiment, vous laissez sécher, vous appliquez le top coat, si dans la journée, une fois que vous avez mangé, une fois que vous avez bu, voilà, même, enfin, boire, vous n'avez même pas besoin, parce qu'il y en a encore, mais si vous avez mangé, comme là, moi je vais manger ce midi, je vais rajouter un petit peu de top coat, je vous dis un petit peu, parce que franchement, c'est top, c'est surtout pour le confort, moi il ne me dessèche pas du tout, donc le rouge, c'est un rouge coquelicot, il est bien, c'est le numéro 111, donc le 111, et le 115, ils sont chers, je trouve, chez Kiko, ils étaient, moi, sur le site à 11 euros, et celui-ci, c'est un cadeau, et franchement, merci Viviane, il est top, j'adore, j'en ai que deux, mais je vous assure que là, je vais, il faut que je reprenne, et j'ai un Kiko pas loin, et ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée, et je vais voir avec ma mounette, si ça est dit d'y aller, mais je pense que je vais m'en reprendre, là, c'est des couleurs vraiment, pour moi, je me maquille, comme je vous ai dit, aussi bien, été, printemps, hiver, automne, pareil, voilà, donc, ça peut être des colonnes, des colonnes, des couleurs, ça peut être des couleurs d'été, ça peut être des couleurs d'automne, des couleurs d'hiver, des couleurs de printemps, c'est vous qui voyez, voilà, celui-ci, c'est un rose, ça peut être quand même un vieux rose, il a quand même une teinte un peu froide, et celui-ci, quand on le voit, il a vraiment, il est chaud, ça fait coquelicot, ça réveille le teint, voilà, donc quand vous mettez ce style de couleur-là, mais aussi bien même lui, ne chargez pas les yeux, là, moi, j'ai que très d'eyeliner, j'ai fait un petit peu une touche lumière, là, là, et puis, c'est mon maquillage, enfin, j'en ai deux, j'ai ce maquillage-là préféré, au niveau du eyeliner, du crayon noir, et la bouche qui ressort, et j'ai le contraire, j'adore les smoky, 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 et les lèvres très légères, moi, c'est du nude vieux rose, parce que le pêche, ça ne me va pas du tout, le marron non plus, c'est du vieux rose, voilà, donc ça, je vous les conseille, je voulais vraiment vous en reparler, parce qu'en plus, bienvenue d'ailleurs aux nouvelles abonnés, j'ai eu des nouvelles abonnés, et ça me fait énormément plaisir, donc voilà, donc tous les lundis, on se retrouve avec notre café, ce que vous voulez, du blabla, et puis voilà, pour celles qui n'ont pas l'habitude, sachez que plusieurs abonnés, m'emmènent là où elles veulent, dans leur salle de bain, dans leur toilette, dans leur cuisine, elles commencent avec moi, il y en a même qui ont failli s'étouffer en mangeant, n'est-ce pas ? Enfin voilà, c'est super, c'est un bon moment, et voilà, je suis avec vous, vous êtes avec moi, c'est cool. Alors, je vais rester dans le maquillage, je vous montre ma tasse, vous voyez, au niveau transfert, c'est le top coat, que vous avez, c'est pas spécialement la couleur, c'est vraiment léger coloré, mais c'est surtout le top coat. J'ai fait une vidéo, sur les blacks chrysanthèmes, que je vais vous poster, dans pas longtemps, je vous en ai parlé lundi, je vous ai dit, je passe vite fait, vous savez, ces rouges à lèvres là, où à l'intérieur, on retrouve une fleur, j'ai reçu la samedi, un nouveau packaging, mon gars, mais alors, je ne vous explique pas, je vais sûrement, peut-être faire vite fait, une petite revue, c'est exact, regardez-moi ça, donc déjà, c'est livré dans ça, voilà, c'est trop figue, c'est trop girly, regardez-moi ça, le packaging, rien à voir avec celui-ci, et je suis contente, parce que je les ai montrés, à mes collègues de boulot, et ils ont dit, ah, ça fait une super idée, de cadeau de Noël, et ben ouais, allez-y foncez, vous avez même des femmes, des ados, des jeunes filles, allez-y foncez, c'est top, alors je préfère packaging celui-ci, mais je vais vous montrer, c'est la même chose, au niveau du raisin, donc il s'ouvre comme ceci, ça fait un peu moins de chip, là c'est fait un peu de chip, regardez, et la fleur par contre, dans ceux-là, elle est beaucoup plus basse, donc je vous ai dit, ça m'embêtait les utiliser, en fait, parce que la fleur, elle est, elle, vous voyez, en plus, en hauteur, et je vais vite arriver à la fleur, c'est vrai qu'on la voit beaucoup mieux, mais celui-ci, je pense que je vais l'utiliser, parce qu'au niveau du raisin, donc ça fait vraiment, c'est des, comme des baumes à lèvres, qui vont s'adapter au pH de vos lèvres, de votre peau, ils vont se colorer en fonction, c'est quelque chose de, je vais vous montrer, de vraiment très, attendez, que je ne fasse pas la bête, je vais regarder, est-ce que j'en ai deux, j'en ai deux, ça veut dire quoi, si j'en ai deux, mais il y en a un, que j'ai déjà swatché, il y en a un, non, celui-ci, je ne l'ai pas swatché, je ne sais plus, il faut vraiment que je regarde, avant que je fasse la bêtise, c'est lequel, non, celui-ci, je ne l'ai pas swatché, donc celui-ci, et bien voilà, vous allez être au courant, donc je vous en ai pris un pour vous, donc voilà, comme l'autre, dans ma vidéo, donc c'est celui-ci, que j'ai swatché, donc hop, comme dans ma, oui, j'ai pris celui-ci pour moi, parce que la fleur était beaucoup plus basse que l'autre, voilà, comme je connais, j'ai fait une vidéo, et les Black Chrysanthemum, vous en aurez un aussi à gagner, voilà, donc ça brille, c'est comme un baume, et ça va s'intensifier avec le péage de la peau, je trouve ça trop mignon, le prix, allez, je vous dis, les Chrysanthemum, ils étaient à 4 euros et quelque chose, je crois, entre 3 et 4 euros, et ça, il me semble bien dans le même, dans le même ton, donc, que je ne me plante pas, celui-ci, c'est le mien, et celui-ci, donc, ça sera pour vous, donc, on en reparlera, voilà, donc là, je vais le mettre à part, hop, pour ne pas me planter, c'est trop Chopinou, vous voyez, c'est en train de changer de couleur, alors, c'est quelque chose de très léger, c'est surtout, c'est fun, quoi, j'adore, j'adore, hein, Mimi, on adore, tu me donnes la pâte, pourquoi tu me donnes la pâte, pourquoi tu me donnes la pâte, tu me donnes la pâte, pourquoi Mimi, mais il n'y a plus les gâteaux, il n'y a plus les gâteaux, c'est fini, non, c'est fini, madame a fait 2,3 kg, on l'a pesé ce matin, la véto ne se plante pas, regardez, ça change, la véto ne s'est pas plantée, elle m'a dit qu'elle ferait 2 kg, environ 2,5 kg, hein, ben oui, puis là, il faut qu'on appelle le toiletteur, elle est trop, alors, ça c'est fait, ensuite, je voulais revenir sur, ces lingettes là, que j'ai pris à action, foncées, franchement, elles sont top, je nettoie mon téléphone portable, j'ai une toile, mon écran d'ordinateur et ma tablette, est vraiment excellent, elle ne dessèche pas, l'autocollant, là, c'est ce que je vous disais, il est quand même bien, il faut bien fermer, poser vos lingettes comme ça, à plat, comme pour celle, pour vous démaquiller, et voilà, antistatique, avant que ça se ressalie, quand même, voilà, quoi, ça nettoie bien, et il y a des fois, quand on nettoie, tout de suite, dès qu'on remet nos doigts, ça pâte et tout, là, pas du tout, c'est vraiment nickel, je vous les conseille à action, ils ne sont vraiment pas chers, ensuite, je ne pense pas que Sephora passera par là, donc, j'en doute, ils m'ont envoyé ce produit-là, via, vous savez, mes potes Octoly, et du coup, j'ai dit, je ne ferai pas la revue, donc, je vais leur envoyer un mail, en leur expliquant, voilà, même en leur disant, si vous voulez que je vous renvoie le produit, Sephora, ils n'y sont pour rien, donc, c'est pour ça, je ne l'ouvre pas, mais vous connaissez, ce sont les masques, yeux, ils sont vraiment topissimes, ils sont vraiment géniaux, je les ai déjà fait, je vous ai déjà fait des crash tests, avec, donc, voilà, donc, s'ils passent par là, et bien, sachez que, mais ça m'étonnerait, je vais les contacter, de toute façon, et puis, leur demander, moi je suis quelqu'un de droite, je pense, donc, je ne vais pas l'ouvrir, et puis dire, cool, non, pas du tout, je voudrais revenir sur ces patchs-là, par contre, que j'ai acheté, et là, je vous les déconseille, pour moi, c'est mon avis, vous allez me dire pourquoi, et bien, en fait, ils mettent que c'est un patch qui, bon, il est enrichi à extrait de charbon, il retire efficacement les points noirs, et des incrustes, des incrustes de les pores, ça, je n'ai rien vu du tout, je vous le dis honnêtement, je ne l'ai strictement, rien vu, et éliminer les impuretés d'excès de sébum, c'est pareil, pour une peau de lisse nette, éclatante, pas du tout, alors, il faut l'appliquer, je vous l'ai testé, je crois, en live aussi, dans un live, le matin, ouais, et, vous l'appliquez, vous le laissez poser 15 minutes, et ensuite, vous le retirez, alors, voilà, retirez délicatement le patch, et ensuite, rincez pour enlever les éventuels résidus, alors, le problème, c'est que oui, tu vas retirer ton patch, je l'ai testé deux fois, la première fois, ça avait un peu merdouillé, donc je me suis dit, je vais lui laisser sa chance, je vais recommencer, la deuxième fois, j'ai retiré le patch, alors déjà, ça m'a fait très mal, et en même temps, je n'ai pas humidifié, parce que je voulais voir justement, si ça allait déboucher, au niveau des points noirs, et tout ça, et en même temps, il restait plein de résidus de charbon, donc en fait, on ne voyait pas, on ne voyait pas, donc, moi perso, je, oui, Mimi, arrête, je ne l'aime pas, je préfère les patchs Nivea, et Diadermine, où là, bon, ils ne font pas spécialement mal, mais même si tu humidifies un peu, tu as les petits points noirs, qui restent collés dessus, quoi, tu vois, mais ceux-là, non, ils ne sont franchement pas top, ensuite, j'ai encore des produits, à vous parler, ensuite, un petit bouquin, et un autre gros truc, ça y est, j'ai testé les shampoings, sienne, j'ai testé le shampoing réparateur, et le soin, pour les cheveux abîmés, fatigués, moi, je prends toujours, un shampoing, pour cheveux colorés, là, vous savez, je suis avec Nature et moi, j'avais fait, j'avais fait la revue, ouais, et bien, figurez-vous, que j'ai supprimé, donc je suis obligée de refaire, donc je vais vous la faire, ne vous inquiétez pas, pour cheveux, et pour les gels douche, et je prends toujours, pour cheveux colorés, et je prends toujours, un shampoing, soit hydratant, soit nourrissant, soit pour réparer, à côté, je suis une fois sur deux, donc là, j'ai pris sienne, c'est vraiment, vraiment, pour moi, la même chose, que les doves, vraiment, et je vous les conseille, là, ceux-là, ils sont top, ça, au niveau mousse, il y a ce qu'il faut, ce qui est normal, vu qu'il y a plein de cochonneries dedans, mais je veux dire, qu'une fois que vous séchez vos cheveux, même moi, je le sens, ils sont doux, ils sont souples, ils graissent pas, aussi, déjà, ça c'est très important, et en tout cas, je me dis, j'aimerais bien voir, les filles qui ont des cheveux longs, justement, ce que ça peut faire, et je pense justement, à Alexiane, du site Sublime, qui fait des lives, et qui se fait des soins à la noix de coco, si Alexiane, tu passes par là, mais de toute façon, je vais t'envoyer un MP, j'aimerais bien que tu le testes, en plus, ils sont pas chers, mais franchement, j'aimerais bien, et je trouve que, ben voilà, ils mettent, les cheveux sont plus lisses, c'est exactement ce que ça m'a fait, ce sont mes cheveux courts, vraiment, et je sens qu'ils sont hydratés, qu'ils sont en pleine forme, bon voilà, je les ai testés, donc j'attendais avant de vous en parler, le prix, je m'en souviens plus du tout, mais c'est chez Lidl, vous les retrouvez chez Lidl, ils sont vraiment top, 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 ensuite, vous savez, que ça c'est mon pote, ce magazine là, le Vital Food, pour celles qui ne connaissent pas, donc il fait 3 mois, septembre, octobre, novembre, donc j'ai hâte du prochain, ça va parler, donc de recettes, ça va parler d'aliments, ça va parler de plein de petites choses, de toute façon, ce qui concerne le niveau de l'alimentation, mais vous avez une tonne de recettes, par exemple, là, une quiche floraine, plein de petites quiches, mais vraiment, top, 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 et là, même des, ils ont fait une comparaison, avec des encas riches en protéines, là, ils ont fait aussi, voilà, je voulais vous en parler, je cuisine la nochiolata, vous savez, la pâte à tartiner, qui va sûrement détrôner le Nutella, ou pas, mais en tout cas, cette pâte à tartiner là, m'avait été envoyée en cadeau, par Maïsa, et elle est vraiment, mais top, top, je ne la retrouve pas, je ne la retrouve pas, et là, il y a énormément de recettes, avec cette pâte à tartiner là, et elle est vraiment, mais top, vraiment géniale, qu'est-ce qu'il y a d'autre, là, ils nous montrent au niveau de faire des pâtes, là, ils vont nous parler de diverses presses à grumes, il est très enrichissant ce bouquin là, et je le feute, je le feute, je le feute, et je le refeute, là, les légumes, les fruits de saison, ouais, je fais plein de découvertes, moi, c'est un truc que je kiffe, ce truc, je l'adore, c'est un des bouquins que j'adore, oh, j'ai plein de messages là, dis donc, je dois faire ma vidéo sur mon nouveau téléphone, absolument, vous êtes nombreuses à me demander cette vidéo là, il faut vraiment que je vous la fasse, ensuite, ça y est, elle est arrivée, ma nouvelle GoPro, non, ça, ça se mange pas, Mimi, arrête, et là, donc, je m'en suis pas servie, j'ai juste fait un petit test, pour voir ce que ça faisait, pour voir si ça allait avec mon logiciel de montage, et en fait, oui, effectivement, ça va bien avec mon logiciel de montage, donc ça, c'est sa protection, et regardez le design, je l'ai payé 38 euros, au lieu de sang et des poussières, c'est une asiatique, c'est une GoPro asiatique, alors, attendez que je l'ouvre, parce que, voilà, ça s'ouvre par le devant, ensuite, on ouvre là, et on la sort, voilà, donc là, on l'allume, et on fait tout ce qu'il y a à faire avec ces deux boutons là, voilà, c'est tout petit, il y a un écran, donc j'ai l'écran, donc c'est pas mal aussi, si je veux filmer, bon, c'est vrai que, quand je l'ai fait, ça m'a un petit peu perturbée, parce que j'ai pas d'écran là, quand je vous filme une vidéo, c'est vrai que je regarde souvent là, mais, je vois en fait, et c'est plutôt pas mal, et là, c'est un peu l'inconvénient, mais une GoPro, c'est surtout quand on fait pas mal d'activités sportives, ou autre, mais là, moi, je le faisais pour, surtout, mes vlogs, je voudrais vous faire des vlogs, quand je suis avec Fred, ou avec ma fille, ou quand c'est beaucoup plus petit, ça par exemple, si je vais en magasin, voilà, c'est dans ma main, je veux dire, ça se voit même pas, donc, c'est tout petit, enfin, c'est nickel, quoi, et, ben, il faut que j'apprenne vraiment à m'en servir, c'est pas compliqué, mais il faut que j'apprenne à m'en servir, j'ai eu le lien grâce, je vous en ai parlé la semaine dernière, Glam Fashionista, je crois, c'était une fille sur Instagram, qui donne pas mal de bons plans, et là, maintenant, il faut, j'ai été livrée, en peu de temps, mais, si je y pense, il faut que je vous mette le site, en barre d'infos, pour celles que ça intéresse, et là, il faut que je trouve, pour, il y a diverses choses, dans le carton, c'est un truc de dingue, c'est un tout petit carton, mais il y a plein de choses, pour la mettre sur, ma perche, voilà, parce que bon, c'est bien d'avoir à la main, mais si par exemple, je suis en voiture avec Fred, que je tienne juste sur ma perche, comme ça, c'est un peu moins imposant, quand même, elle peut aller, quand même, dans un sac, voilà, donc j'en suis contente, pour le moment, maintenant, je vais voir, le petit truc que j'ai fait, vite fait, au niveau du montage, ça avait quand même, une bonne qualité d'image, et ça m'a fait bizarre, parce qu'en fait, là pour moi, c'est plat, avec la caméra, mais la GoPro, c'est un rond, donc ça fait ovale, et l'image, en fait, elle est comme ça, je ne sais pas, il y a un terme, de toute façon, sans manque pour le dire, mais je ne connais pas, tout ça, je demanderai, à ma copine, l'auréline, oui, elle s'y connaît à fond, et elle pourrait me le dire, donc voilà, j'en suis contente, là maintenant, c'est vrai, que ce qui devient un peu urgent, c'est que mon ordinateur, il date de 12 ans, mon ordinateur, il a 12 ans, je suis avec Vista 7, Windows, Vista 7, n'importe quoi, avec Vista, et il faudrait que je m'achète, un disque dur externe, pour vraiment mettre, tout ce que j'ai, pour ne pas le perdre, et puis, parce que je touche du bois, il suffit qu'on en parle, pour que ça arrive, mais bon, après les ordinateurs, il y en a à tous les prix, les ordinateurs portables, mais après, c'est surtout, voilà, s'il doit flancher, que j'ai, ben, tous mes trucs d'intro, mes vidéos, mes photos, toutes les vidéos bébés, que j'ai avec Vista, ils sont dessus, du coup, déjà la batterie, elle ne tient même pas, maintenant, quand je fais quelque chose, il faut que j'allume, sur le secteur, il chauffe, c'est ça aussi qui me fait dire, que voilà, donc, il faut absolument, surtout que là, j'ai un bon d'achat, de 100 euros, chez Boulanger, qui valait un an, il faut vraiment, que je m'y penche, parce que mon bon d'achat, va être fini, vous savez, c'est quand j'ai acheté, cette caméra là, j'avais acheté, un nouveau appareil photo, et en fait, ça n'allait pas, vu que c'était Vista, justement, donc bon, donc je ne m'y prépare, psychologiquement, qu'à mon avis, mais je vais quand même prendre, et la mouche là, je vais quand même prendre, ça y est, ils ont froid, ils vont nous embêter, un disque dur, externe, parce que là, ouais, je n'ai pas envie de peindre, surtout, encore moi, par rapport à YouTube, bon voilà, mais surtout les vidéos de ma fille, étant petite, non ça, j'y tiens quand même, à prunelle de mes yeux, et c'est vrai que je ne les ai jamais, même mis sur un DVD, pour les faire graver, ou quoi que ce soit, et même elle, je vois, il y a des fois, où elle n'est pas très bien, et hop, elle me dit, maman, je peux aller sur l'ordinateur, regarder tout, et elle y va, et voilà, donc ça fait vraiment un souvenir, et puis, voilà, c'est notre vie, enfin c'est ma vie, c'est la sienne, donc il faut que vraiment, j'y pense, donc je vais regarder ça, chez Boulanger par contre, autant ma petite GoPro, je l'ai prise sur Amazon, je prends beaucoup de choses sur Amazon, ça comme ces produits là, je les ai pris sur Amazon, là je prends beaucoup, beaucoup de choses, ma coque de mon téléphone, je l'ai pris, les trois sur Amazon, le sac d'école à Lily, j'ai pris sur Amazon, voilà, ça me fait penser à Sabrina, j'adore, une youtubeuse aussi, que j'aime beaucoup, alors on aime, on n'aime pas Sabrina, mais elle me fait trop délirer, et elle commande beaucoup aussi, sur Amazon, et je comprends pourquoi, parce que là franchement, c'est une mine d'or, et au niveau des prix, comme mes livres, il y a beaucoup de livres, que je prends sur Amazon, et c'est exactement les mêmes prix, des fois, peut-être un euro moins cher, mais voilà, et si par exemple, je pense à un antisseur, néfasteur de teint, de L'Oréal, qui est vraiment génial, et que moi je ne retrouve plus, je sais qu'il est sur Amazon, c'était un de mes préférés, et il est, voilà, donc vous pouvez retrouver, plein de choses sur Amazon, voilà, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous allez passer, une bonne semaine, ah, j'ai oublié de vous parler un truc, ah bah si, bah si, il faut que je vous en parle, vous allez me dire, tu nous en as pas parlé, 30 minutes, bon allez, avant de vous dire au revoir, mardi dernier, j'ai fait une nouvelle expérience, je suis bête, pourquoi je ne vous l'ai pas dit avant, mardi dernier, j'ai fait une nouvelle expérience, je suis allée parler, de mon métier, auxiliaire de péricultrice, et être soignante, parce que je suis diplômée, des deux diplômes, à des femmes, qui veulent passer, le concours écrit et oral, j'ai passé, trois heures et demie, vraiment super, c'était génial, non seulement en tant que femme, je me suis sentie, quelqu'un, bah oui, il faut le dire, il faut le dire, je me suis sentie vraiment bien, enfin, mon travail, c'est pas une infirmière, qui fait ce cours là, c'est moi, en tant qu'auxiliaire et soignante, donc déjà ça aussi, ce qui m'a fait d'autant plus plaisir, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes, qui me connaissaient, via, bah, les enfants viennent en pédiatrie, et du coup, j'ai aimé ce contact là, parce que ça m'a, entre guillemets, valorisé, oui, là j'ai échoué, qui gonfle, mais voilà, on a une reconnaissance de notre travail, et quand on entend dire, ah, c'est vous, vous êtes gentille, ah, je suis contente que ça soit vous, aujourd'hui, tout, enfin, c'est vraiment génial, j'ai retrouvé deux anciennes connaissances aussi, et à la fin du cours, donc, j'ai parlé des valeurs de mon travail, et elles ont vraiment tout gobé, tout, 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 et on voyait qu'elles étaient intéressées, ça m'a fait énormément plaisir, c'était très enrichissant, pour elles, pour moi, et à la fin, elles m'ont dit, bah, on vous revoit, et non, non, parce que c'était une seule intervention, elles étaient déçues, elles pensaient que j'allais les accompagner jusqu'au mois de décembre, en étant formatrice, et là, vous ne pouvez pas vous imaginer, mais ça m'a fait un bien énorme, et je me suis dit, j'ai aimé ce que j'ai fait, parce que c'est toujours aider l'autre, dans la communication, apporter mes valeurs au niveau de mon travail, au niveau de moi, de ma personne, après, tu les suis ou tu les suis pas, mais bon, voilà, j'ai apporté quelque chose, et ça, ça m'a fait du bien, et je me suis dit, tiens, mais ça me plairait bien, ça, vous voyez où je veux en venir, caline, ça me plairait bien, elle est en train de bouffer le tapis de ma mère, elle l'a déchiqueté, je veux pas ça, je peux être vilaine aussi, et du coup, je me suis dit, tiens, formatrice, alors à la fin, j'ai été redonner la clé de la salle, et j'ai vu la personne qui m'a accueillie, vraiment super, le contact et tout, déjà, la responsable du Greta, on communiquait par mail, parce qu'elle n'est pas du tout là sur version, ça s'est super bien passé, et donc la personne qui m'a accueillie, je lui ai dit, écoutez, si vous avez besoin que j'intervienne, à d'autres moments, il n'y a aucun souci, en plus, je suis rémunérée, donc c'est vraiment bien, et c'est une super belle expérience, et je lui ai dit, vous savez, si vous avez même plus, je suis ouverte à toute proposition, voilà, donc vraiment génial, donc voilà, je tenais à vous faire partager ça, mais j'aurais dû le faire à l'envers, j'aurais dû commencer dès le départ, bon, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine, moi cette semaine, elle va être chargée, je ne retourne pas dans mon service, je suis en journée syndicale, aujourd'hui, ensuite, pendant trois jours, je suis en formation syndicale, ça va être intéressant, je vais apprendre beaucoup de choses, rencontrer d'autres personnes, d'autres univers, je pense, et vendredi, je crois que je termine encore en journée syndicale, et après, j'ai mon week-end, et la semaine d'après, je ne sais même pas ce que je fais, d'ailleurs, je vais au jour au jour, moi, voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine, une bonne, 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 bonne semaine, et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo, vous allez en manger de la ligne, parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui arrivent, à bientôt dans une autre vidéo, smile, smile. Sous-titrage Société Radio-Canada